Stade Toulousain, podcast. Effectivement, j'ai commencé avec Cazalbou, Dello, et puis après, la génération Michel-Light-Pote-Renaud est arrivée, et on a connu des émotions avec ces deux bandes de joueurs. Le podcast de la culture rouge et noir. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il est le Mozart du rugby, ancien demi-d'ouverture internationale. Il a joué 7 ans au Stade Toulousain, où il décroche deux titres de champion de France et une Coupe d'Europe. Yann Delegue est avec nous. Et Delegue, Calmos, tandis que M. Borani siffle la fin du match. Victoire du Stade Toulousain, le 16e titre de champion de France pour le Stade Toulousain. Exceptionnel. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, on profite de ton passage à Toulouse, parce que tu n'y vis plus, on est Quai de la Dorade, au bord de la Garonne. Yann, on va revenir sur tes années toulousaines. Explique-nous comment, en étant toulonais, t'es arrivé à Toulouse. Toulouse, à cette époque, entre 94 et 97, c'est juste la référence du rugby français, avec les quatre titres d'affilée. Et j'avais une vraie proximité avec Christophe Delo, puisqu'on était ensemble en équipe de France. C'était une période où j'étais plutôt sans remplaçant habituellement, d'ailleurs, même si j'y jouais un peu à ce moment-là. Et Christophe est arrivé aussi de Toulon avant moi. Donc, on avait pu... On se connaissait un petit peu déjà, aussi. Il y avait beaucoup de Toulousains en équipe de France à cette période. Emile Ntama, qui... Enfin, je peux tous les citer, il y en avait énormément. Donc voilà, il y avait pas mal de... Et puis, ces deux clubs aussi, qui sont toujours, bien entendu, il y a eu beaucoup de passerelles. Je pense à Christian Califano également, il y a d'autres. Donc, voilà, ils m'ont recruté, ils sont venus me chercher très tôt dans la saison. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup, mais à partir du mois de novembre, je crois que j'avais commencé à rencontrer les dirigeants. Toulon était dans une pente où ça allait de moins en moins bien d'année en année. Et Toulouse, la référence du rugby français. Et puis en plus, bon, dans ma façon de jouer, ça correspondait pas trop mal. C'était quoi la culture pour toi, rouge et noire, justement ? La culture rouge et noire, j'en ai connu deux. Et puis, elle est diamétralement opposée. Mais celle qui me correspondait le mieux, c'est la culture rouge et noire du stade toulousain. Forcément, la culture du stade, c'est faire vivre le ballon, faire bouger les lignes tout le temps, mettre du jeu, de la continuité, prendre du plaisir. Et voilà, un jeu aéré. Et c'était mon jeu, c'est ce jeu-là dans lequel j'ai été élevé par mon père, qui était aussi joueur dans les années 70, qui avait cette culture du jeu. Et justement, au stade toulousain, on parle souvent aussi d'héritage, de transmission. Toi, qui t'a un peu formé, qui t'a aidé au stade ? Moi, déjà, je suis né dans le rugby, de mon grand-père, de mon père. Donc, j'avais cette formation de rugby, de rugby d'attaquant, de rugby de jeu de mouvement. Et après, quand je suis arrivé au stade toulousain, ça transpire cette humeur-là, cette façon de jouer de tout le monde, des anciens. Quand on voit Jean-Michel Rancoul, Guy Noves, Denis Charvet, Eric Bonneval. Voilà, il y avait cette culture de tout temps. Et je ne cite pas encore les plus anciens. Donc, évidemment, on n'a presque pas besoin d'en parler, tellement c'est évident. Et puis, avec les joueurs, on passait des heures après les matchs à boire des coups et à refaire les matchs, à refaire le jeu, à voir ce qu'on pouvait améliorer à l'entraînement, les combinaisons qui marchaient et qui ne marchaient pas. Voilà, c'est ça aussi le rugby, la culture du rugby. C'est sans arrêt se poser les questions pour essayer de faire mieux. Ton plus beau souvenir ? Ah bon, plus beau souvenir, je pense que c'est quand on est champion en 2001. Parce qu'on est champion en 99, je me blesse un peu quelques semaines avant la finale, donc je ne peux pas la jouer. Et en 2001, c'est une vraie consécration. J'avais été champion avec Toulon en 92, et donc c'était ma première saison. On a l'impression que c'est facile et que ça va arriver tous les ans. Et puis, finalement, tu galères pas mal. Et effectivement, ce titre de 2001, où je fais une très belle saison, je finis un peu en trombe et c'est l'apothéose. Et après, des émotions au Statoza, j'en ai connu beaucoup d'autres. Je sors cette émotion-là qui est un peu particulière, mais le titre de Coupe d'Europe est aussi merveilleux. Et puis, moi, je me rappelle d'un match où tu avais été associé à Fred Michalak. C'était aussi deux générations. Donc, il y avait ça aussi au Stade Toulousain. C'est qu'on voyait les jeunes qui arrivaient. Il fallait transmettre aussi. Oui, transmettre cette passion, transmettre cette façon de jouer, cette humeur, cette proximité avec les gens aussi, qui fait partie de la culture rugby. Et effectivement, j'ai commencé avec Azalbou, Dello. Et puis, après, la génération Michalak-Potrono est arrivée. Et on a connu des émotions avec ces deux bandes de joueurs. Est-ce que tu as une anecdote qui te revient ? Il y en a plein, des anecdotes. C'est vrai qu'on avait tendance à faire des bonnes soirées après les matchs avec les anciens, mais moins animés en tous les cas, ou moins folles que quand les jeunes sont arrivés. Et quand les jeunes sont arrivés, ils nous ont mis un bordel dans les soirées. Et là, ça a été du grand n'importe quoi. Mais quelque part, c'était un autre rugby peut-être, mais ça a créé une histoire d'hommes. Et donc, du coup, on était prêts à aller au feu pour les copains parce qu'on s'aimait vraiment. Et j'espère que ça continue dans le rugby. Je ne suis pas totalement certain que ce soit toujours le cas aujourd'hui. Mais cette passion commune de se retrouver, d'être ensemble, ça nous faisait gravir des montagnes. Quel regard tu portes sur l'évolution du Stade Toulousain ? Ils ont fait la saison de tous les records l'année dernière qui s'est conclue par un titre. C'était assez exceptionnel. J'avoue que j'étais un peu triste sur les 7-8 dernières années au Stade Toulousain parce que je trouvais que le Stade perdait son identité. Et petit à petit, ça me gênait parce que dans le recrutement des joueurs, dans la façon de jouer, finalement, le Stade se mettait au niveau des autres alors que le Stade a toujours été en avance. Elle a toujours eu une culture forte de ce jeu de mouvement. Et ça me décevait un petit peu. Et là, depuis deux ans, parce que déjà l'année avant titre, on commençait à avoir les prémices de quelque chose. Et là, l'année dernière, ils m'ont régalé. Ça a été un plaisir. Dès que le Stade Toulousain jouait, j'allais m'atteler. Je savais que j'allais prendre mon pied. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est une équipe qui est différente des autres. C'est une équipe qui joue juste devant comme derrière. Ça joue juste et ça me rappelle les années, les belles années qu'on a pu vivre. Et je vois tellement dans le rugby de moderne, dans le rugby d'aujourd'hui, des surnombres qui sont mal joués, des trucs qui font outrage au rugby. À mon rugby, à moi, en tous les cas. Et le Stade ne réussit pas tout le temps. Mais ça joue bien, ça joue juste. Et ça joue pour le partenaire. Et je retrouve ça. Vraiment, je le répète, ils m'ont régalé l'année dernière. Et le fait que ça se concrétise par un sac, parce qu'ils auraient pu faire une très belle saison et pas gagner, parce que le rugby français est ainsi fait. mais que ça se concrétise par le sac en fin d'année à du pur bonheur. Tu penses qu'ils sont capables de rééditer une aussi belle saison ? Oui, de rééditer. Peut-être, ça va être difficile. Les Coupes du Monde, ils manquent beaucoup de joueurs pendant un tiers de la saison. Ça va être difficile. Mais en tous les cas, ils sont dans le vrai. Et il faut qu'ils développent ça. Mais j'ai confiance, parce qu'il y a aussi un secret qui est important. C'est que, quand je dis que c'est un secret, eux le font, tous les autres clubs ne le font pas. Mais la transmission, elle se fait par les anciens joueurs, quelque part. Et quand on voit le stade Toulousain, Didier Lacroix au président, Hugo Mola entraîneur, Son entraîneur, Casalbo au manette aussi, avec le côté sportif, et Milen Tamac qui n'est pas loin. Ben voilà, c'est des joueurs qui ont vécu ça et qui transmettent ça. Et aujourd'hui, ils redonnent cette identité qui était un peu perdue. Merci beaucoup, Giane Delague. Merci. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada